Bonjour, je m'appelle Sylvanda Barodé, je suis prédiatrice et directrice médicale au départ enfant informé et aujourd'hui je réponds à vos questions. Question numéro 1, quelle est la philosophie des soins palliatifs pédiatriques? Les soins palliatifs pédiatriques, c'est une approche active et globale aux soins des enfants atteints d'une maladie qui limite l'espérance de vie. La philosophie est vraiment axée sur le soulagement de la souffrance dans toutes ses formes, qu'elle soit physique, psychosociale ou spirituelle. Et on tente vraiment de fournir du confort à l'enfant et la famille et d'améliorer la qualité de vie. La philosophie de base des soins palliatifs pédiatriques est la même que la philosophie des soins palliatifs adultes. Par contre, on reconnaît des différences importantes quant à la spécificité des soins palliatifs pédiatriques. Dans le milieu adulte, il y a un nombre limité de conditions qui mènent à une espérance de vie limitée et pour être éligible à recevoir des soins palliatifs. En général, l'adulte doit avoir un pronostic vital de trois à six mois ou moins. Ce n'est pas du tout le cas en soins palliatifs pédiatriques. Les enfants ont un éventail de conditions qui peuvent mener à une espérance de vie limitée et on peut parfois suivre des enfants pendant des mois, voire des années. Il y a aussi tout le stade développemental de l'enfant qui rentre en compte. Il faut considérer ça dans les soins contredis aux enfants parce que les besoins vont être différents selon le contexte familial et le stade développemental de l'enfant. Question numéro trois. Comment accompagnez-vous les familles dans la prise de décisions difficiles? Les familles sont toujours appelées à prendre des décisions difficiles pour leur enfant avec une maladie qui limite l'espérance de vie. Comme médecins, on est là pour les accompagner et les outils à prendre ces décisions. Mais toute décision est le fruit d'une réflexion et souvent de plusieurs discussions dans le temps et le résultat d'une décision partagée. Premièrement, comme médecin, on doit bien connaître les différentes options thérapeutiques possibles ainsi que les risques et bénéfices de chaque option thérapeutique et les alternatives. Par la suite, on doit être capable de communiquer tout ça aux familles d'une façon qui est claire et personnalisée à leur contexte. De plus, je vous dirais que notre meilleur outil pour accompagner les familles dans la prise de décision, c'est l'écoute active. Donc, c'est vraiment en prenant le temps de bâtir cette relation thérapeutique qu'on apprend à connaître les familles et on peut savoir ce qui est le plus important pour eux. C'est quoi leur croyance, leurs valeurs et leurs souhaits pour leur enfant. Avec ces informations-là, on peut faire des recommandations et on peut les guider dans les décisions, dans le respect de ces croyances, valeurs et souhaits. Est-ce que maladie complexe est synonyme de soin complexe? Les maladies complexes ou les conditions complexes sont des conditions assez hétérogènes qui peuvent inclure un nombre de diagnostics différents avec différents besoins médicaux et différentes atteintes fonctionnelles. Par contre, les conditions complexes ont certaines caractéristiques en commun. En général, on parle d'une maladie complexe chronique, donc quelque chose qui affecte plusieurs organes ou plusieurs systèmes du corps et on s'attend à ce que la condition va perdurer dans le temps. Il y a aussi un certain degré d'atteinte fonctionnelle. Donc, l'enfant a une atteinte soit au niveau de la mobilité, au niveau de sa capacité à s'alimenter par la bouche ou autre type d'atteinte. Et ces enfants ont souvent des soins médicaux et infirmiers complexes et intensifs. Donc, je ne dirais pas que maladie complexe et soin complexe sont synonymes, mais la grande majorité des enfants avec des maladies complexes chroniques vont avoir des besoins médicaux et de soins d'infirmiers très, très significatifs. Parce que ces enfants sont le plus souvent au domicile, c'est les parents qui prennent le rôle à la fois de médecin, d'infirmière, de physiothérapeute et d'ergothérapeute, etc. pour ces enfants. Donc, ce sont des soins très complexes qui demandent beaucoup de temps et ceci a un impact significatif sur la vie des familles. Numéro 5. Être docteur ou fort, c'est comment? Être médecin ou fort, c'est un travail extrêmement valorisant. Il y a des journées très tristes, mais il y a des journées aussi remplies de joie. Comme médecin, j'apprends beaucoup sur le plan médical à chaque jour. On n'arrête jamais d'apprendre. C'est des enfants qui ont des besoins importants et des conditions médicales souvent complexes. Donc, ça me pousse toujours dans ma réflexion comme médecin sur les meilleures façons de soulager la souffrance de ces enfants. J'apprends si énormément des enfants et des familles de leur résilience. J'apprends beaucoup sur l'amour, sur l'espoir et comment faire face à la personne. On ne peut pas faire les soins palatifs pédiatriques en silo. Et au fort, on a une équipe de professionnels de la santé et de non-professionnels qui sont là pour épauler les familles. C'est vraiment inspirant de pouvoir travailler avec ces gens-là qui viennent travailler à chaque jour avec cette mission au cœur d'améliorer la qualité de vie des enfants.